La fille de Marlon Brando s'est ôtée la vie en 1995, des années après une tragédie personnelle. L'acteur Marlon Brando a connu une brillante carrière à Hollywood qui s'est étendue sur plusieurs décennies. Mais sa vie personnelle a été marquée par une série de tragédies qui ont presque éclipsé sa carrière. Marlon Brando faisait certainement partie du panthéon des grands d'Hollywood et était largement considéré comme le meilleur acteur de son temps par ses fidèles admirateurs, bien que ses affirmations puissent être contestées par les fans d'autres stars du cinéma. Brando était largement connu pour sa masculinité et sa bravoure qu'il a mise en valeur dans les nombreux rôles qu'il a joués tout au long de sa carrière. Bien qu'il ait été un grand acteur, à l'écran sa vie a été remplie de misère et de douleur. La vie de Brando a été marquée par la tragédie, un déclin apparemment inévitable. C'est un étrange paradoxe pour un acteur qui a passé pratiquement toute sa carrière entouré d'affections et d'éloges. La vie de Brando n'inspire guère l'envie. De ses débuts turbulents à son ascension vers la célébrité, puis sa chute, en passant par l'éclatement de sa famille, il a lutté pour conserver son génie. Malgré les tragédies qui ont entouré sa vie, Marlon Brando a toujours été courageux et talentueux. Il a passé la majeure partie de sa vie à prouver son génie à une industrie qui comptait à l'époque de nombreuses stars et grands noms. Sa carrière s'est étendue sur plus de cinq décennies et il a joué dans plusieurs films populaires comme Un tramway nommé Désir et Le Parrain, qui s'est avéré être un classique de tous les temps. Marlon Brando est né dans le Nebraska en 1924 dans une famille de fabricants de produits chimiques, Marlon Brando Senior et Dorothy Julia. Les parents de Brando étaient tous deux des alcooliques qui ont déchaîné leur colère sur leur enfant et ont fait de son enfance une expérience infernale. Le père abusif de Brando était enclin à des crises de violence envers lui et sa mère. En outre, Brando Senior réprimandait continuellement son fils, lui inculquant un sentiment de peur et d'infériorité qu'il gardera toute sa vie. Brando a dit plus tard que ses problèmes avec Hollywood, la popularité et l'autorité qu'il a eue tout au long de sa vie provenaient de cette jeunesse. Ses nombreuses petites amies et romances ont également souffert. Il avait un complexe d'abandon dû au conditionnement de sa mère et par conséquent, il ruinait fréquemment ses relations avant qu'elles n'atteignent leur but. Il pensait que son éducation avait gâché sa vie, même s'il essayait de l'améliorer. Bien qu'il était doué pour la comédie et la mimique dans sa jeunesse, ses mauvaises habitudes ont souvent eu raison de lui. À un moment donné, il a été renvoyé de l'école militaire et a dû creuser des fossés pour survivre. Brando s'est ensuite installé à New York pour travailler avec Stella Adler et l'acteur, studio de Lee Strasberg. Adler est reconnu comme la principale source d'inspiration de Brando au début de sa carrière. Elle lui a fait découvrir de grandes œuvres littéraires, musicales et théâtrales. Adler enseigne la technique de jeu de Stany Lofsky, qui apprend aux acteurs à puiser dans leurs expériences personnelles pour susciter des émotions. C'est un style que Brando trouve facile à apprendre et bientôt, il commence à obtenir des rôles qui feront de lui une star. Il fait ses débuts à Broadway dans le classique de 1944 de John von Drutten, I Remember Mama. Plus tard, les critiques de théâtre de New York l'ont élu acteur le plus prometteur de Broadway pour sa performance dans Truck Line Café. Dans Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, il incarne Stanley Kowalski, la brute qui viole sa belle-sœur, la frêle blanche du bois. Ce rôle s'est avéré être son plus grand rôle à Broadway et bientôt, son nom était sur toutes les lèvres. Les années 50 ont été de bonnes années pour Brando, mais les années 60 ont été très difficiles pour l'acteur qui s'est battu contre la célébrité. Il est souvent pris dans des bagarres avec ses co-stars et à un moment donné, il décide de s'attaquer à toute l'industrie du cinéma. Le parrain est le film qui a sauvé la carrière de Marlon Brando. Son interprétation de Don Corleone, patriarche impitoyable mais profondément protecteur de la mafia new-yorkaise, a fait de lui une icône du cinéma. Le film est devenu l'un des plus grands films du cinéma et a valu à Brando un deuxième Oscar. Brando a continué à être mêlé à des sagas plus dévastatrices dans les années qui ont suivi son rôle emblématique, mais la plus traumatisante a sans doute été la tragédie qui s'est produite avec ses enfants. Le fils de Brando, Christian Brando, est probablement le plus célèbre des nombreux enfants adoptés au biologique de la star. Brando avait le don d'être agressif et Christian en payait souvent les frais. Il était également très perturbé et avait souvent des démêlés avec la justice. Son plus grand scandale a eu lieu le 16 mai 1990, impliquant sa demi-sœur Cheyenne Brando et son fiancé, Dag Drollette. A l'époque, Drollette et Cheyenne attendaient un enfant, la seconde étant enceinte de huit mois. Malheureusement, Drollette a été tragiquement assassiné ce jour-là. Christian a été condamné à dix ans de prison après avoir été reconnu coupable d'homicide volontaire dans la mort de la fiancée de sa sœur. Drollette, selon lui, torturait physiquement Cheyenne, sa sœur enceinte. Christian a affirmé s'être battu avec Drollette et avoir tiré sur lui par accident. Brando, qui se trouvait dans la maison à ce moment-là, a fait du bouche-à-bouche à Drollette et a composé le 911, mais il était trop tard. L'incident a anéanti Brando et sa fille Cheyenne. Celle-ci perd tout espoir dans la vie et commence à avoir des envies suicidaires. Elle trouvait la vie misérable sans son amant et aurait dit « Je veux mourir parce que ce n'est pas possible que Drollette ne soit plus là. Jamais je n'en trouverai un autre comme lui. » Pour Brando, ce fut l'expérience la plus douloureuse de sa vie. Pendant des années, il avait essayé de protéger ses enfants des dangers de la célébrité, mais malgré ses tentatives, il semblait que cela était voué à l'échec. Ce n'était pas la première fois que ses enfants étaient en danger. Son fils, Christian, a déjà été kidnappé par des voyous mexicains pour une rançon de 10 000 dollars. Mais voir son fils accusé de meurtre a fait plus de mal que cet incident. Christian est décédé plus tard à l'âge de 49 ans des suites de complications de santé. Les enfants de Brando ont vécu des vies tragiques, mais sa fille Cheyenne a eu l'histoire la plus touchante. C'était une jeune femme troublée qui allait et venait constamment dans des centres de désintoxication et des hôpitals psychiatriques. Mis à part ses problèmes de santé mentale, elle a grandi en méprisant son célèbre père pour l'avoir rejeté. La bataille de Cheyenne contre la dépression s'est aggravée après la mort de Drollette et finalement sa mère a obtenu la garde de son fils après qu'un juge a jugé Cheyenne, trop déprimé pour l'élever. Elle aurait tenté de se suicider à deux reprises, mais a finalement réussi en 1995 lorsque son corps a été retrouvé pendu dans la maison. Brando se sentait en partie responsable de sa mort et était absent à ses funérailles. Au moment de la mort de Brando en 2004 à l'âge de 80 ans, sa vie était celle d'un héritage ruiné par le chagrin. C'est le moment d'avoir votre avis. Que pensez-vous du drame qui est arrivé à Marlon Brando ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Merci.